bonsoir à toutes et à tous je me présente je suis alain moussu vétérinaire du groupement univet zen ce groupement auquel appartient votre vétérinaire celui ou celle qui vous a invité à la conférence donc ce groupement a pour vocation de prolonger les questions que nous avons pendant les consultations pour prendre un peu plus de temps avec vous et vous apporter un peu plus de connaissances un peu plus de conseils sur l'entretien ou la surveillance de votre animal de compagnie donc ce soir nous avons le plaisir d'accueillir anne roussel qui exerce la médecine vétérinaire à nice et qui est spécialisée en dermatologie et qui va vous donner des conseils sur l'entretien de la peau l'entretien du pelage des carnivores de compagnie c'est à dire des chiens et des chats merci je suis je prends note de votre enthousiasme à bientôt donc vous êtes déjà plus de 105 en ligne et donc je profite du chat qui se déroule pour vous dire que nous essaierons de répondre à quelques questions en fin de conférence mais qu'en fait en général les questions sont trop nombreuses pour qu'on puisse répondre intégralement de cette façon là et donc de toute manière vous recevrez dans le courant de la semaine prochaine une réponse écrite intégrale à toutes les questions qui ont été posées bonsoir anne je te laisse la parole voilà merci je suis avec vous ce soir nous allons parler de la peau et des poils de nos carnivores domestiques alors la place de l'hygiène est vraiment fondamentale actuellement c'est une préoccupation quotidienne l'hygiène correspond globalement à l'ensemble des méthodes et des soins qui permettent de maintenir de restaurer d'entretenir d'embellir les qualités la santé et l'aspect esthétique de la peau et des fanères les fanères ce sont les poils et les griffes la peau est un indicateur important de l'état de santé général en général quand on a une belle peau de beaux poils on se dit qu'on est en bonne santé en outre nos animaux de compagnie actuellement partagent notre vie notre maison notre quotidien et parfois même notre lit parfois même souvent et de ce fait il semble primordial d'apporter un soin tout particulier à leur hygiène enfin il est normal de se soucier de l'aspect esthétique et cela même si le compagnon en question appartient ou non à une race particulière on a envie qu'il soit beau car on l'aime on l'apprécie et on le choix alors nous allons au cours de cette présentation faire un petit peu de théorie pour vous présenter la peau le pelage les griffes les oreilles quelques notions effectivement donc d'anatomie qui sont importantes et de physiologie également qui sont importantes pour comprendre l'ensemble des soins qu'on peut leur apporter nous verrons ensuite une partie beaucoup plus pratique avec la mise en oeuvre donc de ces différentes de ces différents soins d'hygiène à savoir le brossage le toilettage l'utilisation de certains cosmétiques nous verrons également donc des problèmes un petit peu plus plus spécifique pardon notamment l'hygiène des plis des oreilles des griffes des coussinets et enfin certaines mesures également de prévention notamment l'éviction solaire on prendra également quelques petits exemples un peu plus concret concret enfin nous verrons quels sont les signes d'alerte ceux qui doit nécessiter éventuellement une consultation auprès de votre vétérinaire voilà donc c'est parti alors on commence par un petit peu de théorie la peau qu'est ce que c'est la peau c'est l'organe le plus grand le plus visible du corps et c'est une barrière en fait anatomique et physiologique entre l'animal et son environnement elle a plein de fonctions de propriété c'est déjà une barrière contre la perte d'eau et notamment contre la déshydratation c'est également une protection pour limiter la pénétration en fait d'éléments nuisibles que ce soit des produits chimiques des agresseurs physiques ou même des éléments microbiologiques qui pourraient lui nuire ça permet également d'assurer le mouvement on voit ici par exemple les écailles d'un joli combattant ça lui permet la peau et donc ses productions les fanaires lui permettent de se déplacer de se mouvoir lui donne une forme particulière les annexes comme je les dis sont produits également donc par la peau c'est à dire donc les griffes les poils etc la peau assure également quelque chose d'essentiel c'est à dire la thermorégulation alors qui est un petit peu différente en fonction des espèces mais grâce aux glandes sudoripares cela nous permet d'évacuer en fait un trop plein éventuellement donc d'énergie de chaleur la peau aussi à un rôle immunitaire grâce à un ensemble donc de cellules limitaires c'est la sentinelle en fait de notre organisme qui va nous permettre donc une protection assez optimale chez certains animaux elle est pigmentée dans la plupart des cas sauf cas spécifiques la pigmentation va nous permettre de lutter contre le soleil et ses méfaits enfin la peau est un organe sensoriel puisqu'elle assure en fait le toucher la sensation la pression la sensation de douleur etc etc et enfin au niveau de la peau on a également la production de certaines vitamines la vitamine d qui est produite par la peau suite à la stimulation par le règlement solaire donc c'est un un organe qui est très vaste qui est passionnant et qui est adapté à notre environnement et qui est bien entendu fondamental d'où la nécessité de l'entretenir de façon un petit peu plus spécifique on va parler de la barrière cutanée donc on va voir effectivement donc là vous avez en coupe deux coupes de peau qu'on voit au microscope celle d'un chat qui est beaucoup plus fine comme on peut le voir donc sur votre gauche qui mesure entre 0,4 et 2 mm à peu près en moyenne et celle d'un chien qui est effectivement donc beaucoup plus épaisse on voit donc tout en haut une espèce de petite couche un petit peu irrégulière qui a presque on dirait presque notamment sur celle du chat des rayons un petit peu de miel c'est la couche cornée la couche la plus superficielle de l'épiderme dessous vous avez l'épiderme qui est constitué de cellules vivantes et le derme qui est donc le substrat en fait de l'épiderme qui va permettre de lui apporter la nutrition par sa vascularisation notamment la peau du chat est beaucoup plus fine que celle du chien mais il y a également des variations selon la localisation par exemple la peau du dos d'une façon générale est plus épaisse que dans les zones d'éclive ici on a l'exemple alors c'est le coussinet d'un lion qui est très très beau et la coupe histologique par contre est celle d'un coussinet donc d'un chien et vous pouvez observer effectivement l'épaisseur de la couche cornée qui est assez impressionnante et cela effectivement permet et bien la motricité les déplacements etc. sur les pattes la barrière cutanée généralement on l'assimile à la couche la plus superficielle de l'épiderme c'est ce que j'ai représenté donc sur la petite coupe histologique tout en haut et on voit une sorte d'agrandissement schématique et on l'assimile de façon donc schématique à un mur avec des briques qui sont constitués donc par les cornéocytes c'est à dire les cellules de la peau qui sont mortes et qui vont ensuite désquamer entourées de lipides donc c'est à dire de gras qui constituent en fait le mortier de ce mur alors c'est une définition qui est un peu statique c'est vrai que la barrière cutanée dans ce cas là on la représenterait par quelque chose de très fixe de peu malléable et d'un peu rigide en fait la barrière cutanée c'est un petit peu plus que cela c'est également une barrière biologique on a sur notre peau des bactéries des champignons qui constituent ce qu'on appelle la flore ça profite et donc ces bactéries ces champignons ils vont limiter le développement d'autres bactéries d'autres micro-organismes qui pourraient lui nuire on a également une barrière chimique de par son ph la peau nous protège du développement aberrant de certaines bactéries pathogènes donc nuisibles également les cellules de la peau qu'on appelle les kératinocytes ils sécrètent des substances qui vont nous défendre contre les microbes on a également une barrière immunologique c'est à dire que en introduction je vous avais parlé du rôle immunitaire de la peau alors actuellement avec le coronavirus je pense que tout le monde sait parler d'immunité mais la peau est le siège justement de d'une réaction immunitaire spécifique et la peau est ainsi assimilée à une sentinelle de notre organisme je vous ai parlé du rôle de barrière chimique et le ph l'acidité ou le caractère basique effectivement de la peau est un moyen de défense contre les micro-organismes alors c'est intéressant de constater que en moyenne il y a des variations mais globalement la peau de l'homme est relativement plus acide en moyenne 4-7, 5-5 que celle du chien et du chat alors chez le chat on a en général des normes entre 5-6 et 7-4 et chez le chien entre 5-2 et 9-2 il peut y avoir bien entendu comme chez l'homme des variations du ph en fonction de la localisation anatomique et chez le chien on observe qu'il y a même des variations entre les grandes races et les chiens de races intermédiaires et petites voilà donc ce qui veut dire que ce qui possiblement en termes d'hygiène est possible pour l'homme n'est pas forcément adapté à nos compagnons il y a aussi une notion théorique qui est importante c'est le renouvellement épidermique cette barrière cutanée elle n'est pas figée je vous le disais c'est pas seulement un mur avec des cornéocytes entouré de lipides il y a un renouvellement en fait permanent la peau des squam on a donc ce phénomène de desquamation c'est à dire des d'élimination des cellules mortes de l'épiderme les cornéocytes qui est très progressif et en parallèle on a un phénomène de différenciation c'est à dire que la couche basale le socle en fait de notre épiderme va progressivement se différencier pour donner donc les cornéocytes et ce phénomène en général mais environ trois semaines et il y a un équilibre qui est présent entre le phénomène de desquamation et de différenciation de cet épiderme lorsqu'on a une altération du renouvellement épidermique tout va être effectivement perturbé alors c'est le cas notamment il ya certaines races de chiens notamment qui ont un renouvellement épidermique est un peu accéléré c'est notamment le cas chez le west island white terrier le basse et ondes aussi qui ont qu'ils sont des races de chiens avec une peau dite un petit peu séborique il ya également l'effet de l'environnement par exemple un chien qui est soumis à un environnement un peu hostile on peut effectivement avoir un renouvellement épidermique un petit peu augmenter et on a aussi des altérations de ce turnover épidermique dans certaines pathologies alors très diverses ce qui fait que c'est un phénomène qui n'est pas très spécifique d'une cause ça peut se retrouver lors d'infestations parasitaires dans des phénomènes allergiques inflammatoires dans des phénomènes infectieux lors de problèmes endocrinologiques lorsqu'il ya des déséquilibres des hormones notamment lors d'hypothyroïdie ou également lorsque on a des troubles du métabolisme ou des problèmes nutritionnels avec un régime alimentaire déséquilibré ou parfois même lors de certains phénomènes tumoraux ces altérations du renouvellement épidermique elles vont se traduire de façon très peu spécifique d'une cause par des squames c'est à dire des pellicules on peut aussi avoir associé un pelage gras et si cette peau donc un petit peu anormale se sur infecte on peut observer alors une mauvaise odeur un petit peu rance des rougeurs et parfois même des démangeaisons alors on va parler maintenant d'une autre partie de la peau c'est le pelage alors il ya des petites différences anatomiques entre l'homme le chien et le chat la première c'est que chez l'homme on a des follicules pileux simple c'est à dire que le follicule pileux va donner une seule tige pilaire un seul poil alors que chez le chien et le chat on va avoir des follicules composées avec un poil donc principal et des poils secondaires en fonction des races et du type de pelage alors c'est un petit schéma qui n'est pas tout à fait exhaustif on va avoir des variations sur un beau coquer qui a un peu l'âge lors relativement long et fin on va avoir surtout des poils primaires donc des poils un petit peu plus on va avoir on va avoir peu de poils primaires pardon et beaucoup de poils secondaires long et fin dans les races nus niet pas de poils primaires ni de poils secondaires hormis un petit duvet des fois sur la tête et les extrémités pour les boxers par exemple ce sont des chiens donc à poils courts et fins on va avoir pas mal de poils secondaires assez courts et quelques poils primaires relativement courts également le berger allemand c'est le modèle en fait dit normal de pelage classique avec une composante donc assez bien répartie de poils primaires et de poils secondaires qui constituent son pelage de ces variations raciales vont bien entendu découler des différences en termes d'entretiens de brossage de toilettage etc les poils vont suivre en fait un renouvellement permanent c'est ce qu'on appelle le cycle folliculaire on va avoir une phase de croissance qu'on appelle la phase anagène puis une phase donc de régression qui est la phase catagène et une phase de repos la phase télogène où le poil en fait est mort mais persiste et puis petit à petit on va avoir un retour donc en anagène c'est à dire en croissance et le nouveau poil va pousser l'ancien qui va ensuite donc être éliminé ce cycle folliculaire est influencé par de nombreux phénomènes alors des phénomènes endogènes c'est à dire internes ça peut être notamment le cas des hormones thyroïdiennes qui vont favoriser la pousse du poil notamment et l'entrée en anagène ce qui fait que quand vous vous manquez d'hormones thyroïdiennes de t4 vous avez souvent une chute de poils associés mais pas que il y a aussi une altération de l'état général une prise de poids etc mais sur le cycle folliculaire effectivement vous observez souvent une chute de poils voilà il ya des d'autres hormones qui ont aussi un effet notamment le cortisol c'est c'est comme les corticoïdes que l'on pourrait donner par voie orale cette hormone a tendance à au contraire provoquer l'inhibition du cycle folliculaire et ainsi la chute des poils ce cycle folliculaire est également influencé par d'autres phénomènes le soleil c'est à dire la photo période avec les alternances en fait avec des périodes de plus forte luminosité lors du printemps et l'été et des périodes où au contraire on a moins de luminosité moins d'ensoleillement et cela va jouer effectivement sur la régulation hormonale la mélatonine notamment et le cycle folliculaire la température également induit effectivement une pousse parfois plus accrue notamment en période estivale on a également bien entendu une forte un fort impact en fait de l'alimentation sur ce cycle folliculaire en effet pour produire un beau poil on a besoin de protéines de bonne qualité donc une alimentation équilibrée est essentielle enfin il y a des phénomènes génétiques c'est à dire que on a des variations individuelles qui sont liées à la génétique on peut avoir des animaux avec un plus beau poil que d'autres alors les mues donc ce sont des phénomènes qui sont relativement classiques en automne et au printemps avec en général une mue donc qui peut être assez variable mais qui est plus importante donc à l'approche effectivement donc de l'été au printemps où le pelage donc d'été moins dense se met en place pour les animaux vivants à l'intérieur qui ont sont soumis donc souvent un éclairage un éclairage donc artificiel on peut avoir un phénomène un petit peu de mue continue ce n'est pas anormal c'est tout à fait effectivement ça s'explique tout à fait par cette exposition effectivement et la température et il y a moins donc de variations liées à au mode de vie extérieure et de ce fait il n'est pas anormal de perdre du poil un petit peu tout au long de l'année ce qui parfois un petit peu gênant pour les propriétaires qui passent fréquemment l'aspirateur et ce phénomène a tendance simplement à s'accroître un petit peu en automne et au printemps simplement le certaines races de chiens ont un peu l'âge dit anagène c'est à dire avec une croissance continue très très longue donc ils perdent très peu de poils c'est notamment le cas des caniches et des yorks qui ont donc de très longs poils donc dans ces races là on observe finalement peu de poils à la maison voilà il y a des phénomènes de mu un petit peu pathologiques qui peuvent survenir dans des conditions particulières suite à une gestation comme chez la femme ou au moment donc de la lactation il y a des variations donc hormonales relativement importantes et une un effort important demandé également à l'organisme d'où l'importance aussi à ce moment là rappelons le de la nutrition les mu quand doit-on s'inquiéter lorsqu'on a l'impression que notre animal nu beaucoup alors on ne s'inquiète pas généralement quand cela ne se traduit pas directement par une perte de poils visible voilà ça veut dire qu'on a un bon renouvellement un bon cycle folliculaire et que les choses sont compensées naturellement par contre on va commencer à s'inquiéter quand on observe une perte de poils des squames des rougeurs associés etc et ça peut nécessiter à ce moment là une consultation vous avez ici donc des petits exemples je vous ai mis donc à tout à gauche donc un animal allergique qui avait tendance donc à se lécher beaucoup un animal donc il souffrait également d'alopécia areata c'est un phénomène immunologique qui provoque la perte du pelage vous avez ici une patte d'un petit chien qui souffrait d'une teigne c'est à dire donc une infection par un champignon de son poil ce qui provoquait donc ces lésions là et un cas un petit peu particulier d'alopécie x donc c'est un type d'alopécie qui est qui est assez complexe à diagnostiquer et qui se traduit donc de la sorte donc dans des cas effectivement ce sont des cas un petit peu extrêmes je pense qu'on a tendance à consulter mais ce qui doit vous inquiéter c'est vraiment l'apparition de zones glabres de zones alopéciques et dépilés alors les griffes ce sont des formations cornées qui sont produites par l'épiderme elles interviennent chez le chien donc notamment dans la marche et chez le chat pour la chasse l'appréhension la défense également et ce sont donc elles sont en croissance donc continue normalement normalement avec la marche elle devrait donc avec le comportement donc du chat elle devrait s'utiliser normalement les oreilles donc font partie finalement donc de la peau on peut les regrouper donc ainsi puisque le conduit auditif externe et le pavillon font partie donc de l'oreille vous avez ici donc le pavillon donc d'un chien on voit la face interne et l'entrée donc du conduit auditif sur cette sur cette photographie et à droite vous avez une petite coupe transversale donc d'un chien avec une oreille dressée vous voyez donc le pavillon auriculaire qui donc est une lame de cartilage recouverte de peau qui va cette lame de cartilage va s'enrouler sur elle-même pour former le conduit auditif externe avec une portion verticale et une portion horizontale qui forment un L et qui constitue le conduit auditif externe l'oreille externe ce conduit donc se termine par le tympan au fond qui est une sorte de membrane qui est en relation avec la pulpin panique c'est à dire l'oreille moyenne et ensuite donc l'oreille interne à la base du crâne donc vous voyez c'est un organe effectivement donc assez particulier qui est assez grand on voit finalement que le sommet de l'iceberg on voit juste le pavillon et l'entrée donc du conduit mais c'est un organe relativement profond et en général quand on nettoie l'oreille on ne risque pas grand chose avec les produits donc spécialement destinés à l'entretien on ne risque pas de léser le tympan notamment et c'est un organe qui produit donc la peau qui tapisse donc l'oreille externe et le pavillon produit donc des sécrétions particulières par des glandes spécialisées les glandes cérumineuses elle produit donc du cérumen ce cérumen contribue à la défense donc de l'oreille est éliminée régulièrement et lorsque enfin lorsque tout fonctionne normalement voilà donc normalement une oreille est dite auto nettoyante on a peu besoin de la nettoyer sauf dans des cas particuliers et des races prédisposées alors l'entretien c'est pour qui c'est pour tous les animaux sains et on commence dès le plus jeune âge ça nous permet aussi d'intégrer ces petites routines d'entretien et d'hygiène dans l'éducation de l'animal qui pourra ensuite s'il malheureusement il a une outil par exemple se laisser plus facilement nettoyer les oreilles bien entendu on va poursuivre ces soins d'hygiène de façon peut-être un peu plus accrue lors de problèmes cutanés lors de dermatoses mais également on le fera en prévention avec une fréquence plus importante dans des races prédisposées aux troubles cutanés alors c'est pas un hasard si je vous ai mis un petit bout de dog et pour essayer pour les chiens qui souffrent de pathologies cutanées chroniques de limiter les récidives des problèmes cutanés alors la première étape c'est le brossage et le toilettage donc le brossage ça a pour but d'éliminer les poils morts les salissures et éventuellement notamment en cette période de regarder s'il n'y a pas d'éventuels corps étrangers notamment en près des oreilles au niveau des extrémités ça permet de limiter la formation des nœuds ça stimule la circulation sanguine donc ça contribue à avoir donc un beau pelage une belle pousse une belle croissance on adapte un ce brossage et ce toilettage la fréquence en fait est d'adapter en fonction en fait du poil de sa longueur les poils longs bénéficieront d'un brossage quotidien voire une fois par mois pour les chiens donc dans des races enfin les chiens ou chats avec des poils ras lors des périodes de mûres on utilisera un matériel un petit peu plus adapté des étris des carnes et on brossera régulièrement voire de façon quotidienne d'une façon générale on brosse dans le sens du poil en soulevant le poil il faut utiliser le matériel adéquat donc pour les animaux à poils longs en général on recommande un démélage un brossage quotidien on peut utiliser des déméloirs c'est une sorte de peigne avec des poils un petit peu avec des poils pardon avec des dents un petit peu longues et on peut en fait attraper le nœud et le défaire ainsi plus facilement des peignes également et des brosses on peut utiliser également des démélants il existe pas mal de spray démélant qui permettent de défaire le nœud un petit peu plus facilement et de faciliter l'entretien un shampoing doux régulier pourra également être bénéfique et régulièrement notamment dans les races effectivement à pouce continue on pourra réaliser la tonte ou la coupe du pelage voilà lorsque lorsque les poils sont trop emmêlés notamment chez les chats on peut être amené à réaliser une tonte quasiment complète parce que c'est très difficile de couper les bourgs de poils à ras de la peau on risque de faire des lésions on est même parfois obligé d'anesthésier les animaux pour réaliser donc cette tonte et ce retrait de bourg voilà alors je vais vous passer ici donc une petite vidéo pour vous montrer le brossage d'un chat avec un pelage un petit peu long alors voici alors on peut commencer le démêlage donc avec un peigne avec des dents relativement large en insistant donc notamment donc au niveau du plastron je vais la collerette notamment et également au niveau de la pelotte à l'arrière on a souvent des poils relativement longues qui ont tendance effectivement donc à s'emmêler donc voilà en les brossant bien en arrière avec le peigne donc pour essayer voilà de défaire les nœuds les plus épais ce sont les zones un petit peu critiques sur lesquelles plus dense effectivement donc tendance à relativement cette phase de brossage et de démêlage et précèdera toujours le shampooinage car avec l'eau les nœuds ont tendance effectivement donc à se resserrer donc ce sera la première étape du shampoing mais également la première étape de l'application éventuellement donc de mousse de spray voilà alors chez le chat notamment à poids long du fait de leur comportement de toilettage il ya un risque particulier c'est le risque d'avaler beaucoup de poils et de faire des bouchons de poils qui peuvent provoquer une véritable obstruction on parle de tricot bézoard pour caractériser cette affection donc on recommande vraiment de faire très attention et de vraiment bien bien brosser régulièrement il ya certains aliments qui contiennent notamment du psyllium qui forment un petit mucilage au niveau donc des intestins qui va permettre des fois plus facilement sur les animaux prédisposés ou qui vomissent régulièrement de faciliter le passage également donc de ces bourgs de poils pour les races à poils courts on utilisera globalement des grands des brosses avec des petits picots en caoutchouc pour éliminer donc les poils morts et les salissures et ça permettra de restaurer un petit peu la brillance du pelage à raison d'une à deux fois par mois généralement c'est relativement suffisant pour les poils durs donc sont des poils un petit peu particuliers notamment donc on retrouve ce type de poils chez les fox terriers les airdal terriers les scottiches terriers les westy sont des poils en fait où les poils morts ne sont pas éliminés alors souvent les toiletteurs il vaut mieux confier effectivement cette tâche aux toiletteurs même s'il ya certains propriétaires qui se débrouillent relativement bien on fait ce qu'on appelle donc l'épilation ou le trimming donc il ya des petits outils un petit peu particuliers que j'ai représenté donc ici qui permettent le retrait des poils morts j'insiste bien sur le fait qu'on enlève simplement les poils morts parce que sans ça ça serait relativement douloureux de procéder à une véritable épilation au sens où les humains l'entendent et voilà si on tombe ce type de poils en général on a un poil qui devient un petit peu laineux et pour conserver effectivement les caractéristiques du pelage on procède donc à cette épilation ou trimming alors pour faciliter l'entretien on peut utiliser toute une série donc de produits topique cosmétique donc alors je vous ai mis quelques définitions un topique en fait ce sont des produits qui sont destinés à être appliqués sur la peau ou les muqueuses donc ils vont avoir une action locale et certains peuvent également donc diffuser dans l'organisme et on dit qu'ils ont alors une action systémique on retrouve alors des topiques médicaments ce sont des topiques que là les vétérinaires vont vous prescrire qui nécessitent une prescription c'est par exemple les topiques qui contiennent des corticoïdes des antibiotiques des antifongiques etc il ya des topiques désinfectant donc on connaît un la bétadine la chlorexidine etc et les produits cosmétiques donc les cosmétiques en humaine il ya une définition un peu particulier un peu particulière pardon ce sont les substances qui sont destinées à être mises en contact avec les parties superficielles du corps en vue de les nettoyer les parfumer dans modifier l'aspect les protéger donc normalement il n'y a pas de véritables allégations thérapeutiques c'est vraiment en vue d'améliorer l'aspect d'embellir chez les animaux donc il ya plusieurs intérêts à ces traitements topiques et cosmétiques simplement l'entretien des des animaux normaux on peut aussi distinguer des classes anti séboriques pour limiter les pellicules les squam donc pour traiter un petit peu les pelages gras et des soins plus hydratant calmant et parfois même des produits donc antimicrobien qui contiennent souvent de la chlorexidine et parfois des antifongiques donc globalement je vous conseille toujours de demander conseil à votre vétérinaire aux assistantes vétérinaires qui pourront vous guider pour le choix de ces produits et toujours utiliser les produits adaptés à chaque espèce on vous déconseille en général d'utiliser des produits destinés à l'homme je vous ai dit tout à l'heure notamment le ph de la peau est très différent et c'est important de respecter le ph donc de la peau pour assurer donc un renouvellement épidermique normal donc globalement on peut distinguer différents types de peau chez les animaux aussi donc c'est important si vous avez besoin d'elle n'hésitez pas effectivement à demander à la clinique pour vous aider dans ce choix en nous montrant le pelage de votre animal vous avez des peaux normal avec un poil sain brillant doux des poils plus secs avec un poil un peu plus rèche fragile cassant qui vont bénéficier alors de soins plus hydratants et des pelages un peu gras naturellement ce qu'on peut retrouver notamment chez l'ouestil basse et ondes avec un poil un peu de terme luisant parfois même un peu collé à un excès de sébum assez relativement bien identifié là on utilisera des produits anti séboréique avec des vertus séboregulatrices voilà ce petit tableau je suis une petite aparté est issu d'un ouvrage très intéressant c'est un guide pratique de dermocosmétiques vétérinaires voilà alors pour ce faire en médecine vétérinaire vous devez savoir on a pas mal de chance finalement parce que on a beaucoup de déclinaisons de ces produits en différentes formes galéniques donc la galénique ça veut dire la forme du produit vous pouvez trouver des shampoings des mousses des spottons on va y revenir un petit à petit des lotions des gels des baumes des lingettes etc donc on va pouvoir s'adapter finalement à l'animal au propriétaire à ses demandes et également donc à chaque type de produits dont on adapte également la galénique à la zone traitée c'est à dire si vous voulez traiter le corps entier on pourra plutôt utiliser un shampoing une lotion une mousse si on veut traiter une zone particulièrement on pourra utiliser une petite pipette ou des lingettes ou une pommade ou un gel voilà ici vous avez différents types vous avez un petit exemple c'est un chien donc à droite qui a une petite affection donc de son pli on va utiliser effectivement une solution localisée alors le chat a quelques petites spécificités c'est que généralement il n'aime pas se baigner il a peur du spray et il n'est pas toujours patient néanmoins il y a certains chats qu'on arrive à baigner donc il faut les habituer en général quand ils sont plus petits et on va choisir si ce n'est pas le cas si on n'arrive pas à le baigner s'il n'aime pas ça on va pas le traumatiser c'est pas le but on peut s'il en a besoin utiliser d'autres formes il y a des shampoings secs il y a des mousses il y a des pipettes éventuellement ou des lingettes en tout cas on essaiera toujours de se placer dans une atmosphère calme avec une température confortable et préparer tout le matériel à l'avance voilà alors comment réalise on un shampoing la première étape c'est le brossage pour éliminer le gros des salissures ensuite on va mouiller l'animal et appliquer avec de l'eau tiède de façon assez généreuse donc en évitant les yeux et les oreilles et on fait une première application sans pause là vraiment le but c'est d'éliminer les salissures je vous avais mis une petite vidéo ensuite pour la suite et notamment qui concerne l'application du shampoing alors ici vous avez un gentil petit cavalier effectivement vous voyez donc il est tout mouillé et puis on va petit à petit donc lui appliquer donc intégralement ce shampoing et faire mousser petit à petit voilà on va bien insister sur les extrémités s'il ya des lésions on commencera éventuellement par savonner les lésions pour permettre un temps de contact plus important entre le shampoing donc et les lésions voilà c'est un petit chien qui est relativement gentil qui se laisse qui se laisse bien faire je reviens à la présentation donc on procède ensuite à une seconde application général à la deuxième application nécessite beaucoup moins de produits c'est un peu comme nous quand on se lave la tête en général le deuxième shampoing on a besoin de beaucoup moins de produits et on va essayer de respecter un temps de pause alors pour essayer de faciliter le contact avec les principes actifs et les bénéfices du shampoing et on va essayer donc de tenir 5 à 10 minutes alors c'est très important lorsque notamment on a des problèmes de peau on va essayer de privilégier effectivement donc ce contact on procède ensuite à un rinçage bien soigné et on sèche plutôt à la serviette on préfère on peut utiliser le sèche-cheveux mais dans ce cas là on essaye de bien se placer à distance on peut des fois diluer un petit peu le shampoing avant l'application pour essayer d'en utiliser un petit peu moins et on double les doses généralement pour les poils relativement longs alors comment on implique un spray donc on n'est pas comme ça généralement la photo me faisait rire mais ce n'est vraiment pas comme ça on essaie de limiter la pulvérisation donc dans les yeux dans la truque dans la gueule on brosse en général donc le poil à rebousse poil et on va pulvériser donc le spray la lotion à distance à quelques centimètres et on va ensuite plus ou moins en fonction des produits réaliser une petite friction pour faciliter la pénétration des principes actifs les sprays ne requièrent pas de rinçage généralement on peut ensuite donc laisser sécher et distraire un petit peu l'animal le temps du séchage pour éviter qu'il n'aille se lécher pour la mousse c'est un petit peu la même chose c'est à dire que on va remplir par contre le creux de la main et déposer donc directement sur le pelage de façon donc à bien l'humidifier masser un petit peu à rebrousse poil le lendemain général ça peut d'ailleurs être le cas après le spray ou l'application d'une mousse pour éviter que le pelage reste un petit peu terme ça peut être intéressant de brosser pour retirer les résidus un spotone alors ça peut être appliqué pour des petits problèmes particuliers là je vais vous montrer l'exemple d'un petit chat on l'applique donc localement sur la lésion donc ce qui est important c'est d'écarter les poils et de l'appliquer directement sur la peau ensuite on évite de toucher et on ne masse pas le produit en fait va diffuser sur le poil par contre c'est important de ne jamais laver l'animal dans les 48 heures qui précèdent et qui suivent l'application du produit pour permettre sa diffusion efficace sur le film lipidique qui a besoin d'une part d'être présent et de persister voici donc un petit chat qui souffre donc c'est un mencun qui souffre de ce qu'on appelle le stud tail je vais revenir donc rapidement dans quelques instants donc on va appliquer un petit spotone donc sur la lésion cette petite pipette directement donc sur la peau et on va ensuite donc refermer un petit peu le pelage éviter donc le contact directement entre les doigts donc et le produit voilà on peut utiliser également donc des compléments alimentaires pour améliorer la barrière cutanée donc vous les connaissez ce sont des produits finalement qu'on utilise également en médecine humaine chez l'homme des oméga 3 des produits qui contiennent de la kératine des antioxydants certains acides aminés particuliers des vitamines b certains aliments d'ailleurs déjà en contiennent donc ça peut être intéressant éventuellement de les utiliser dans certains cas ce qui est très important c'est notamment chez les bulldogs et les races en fait qui ont un écrasé qu'on appelle brachycéphale de d'avoir une bonne hygiène des plis généralement par exemple quand on adopte un bulldog on devrait adopter également les lingettes d'emblée parce que ces plis provoquent une petite macération et avec les frottements il ya souvent une petite irritation et parfois le développement de bactéries de champignons notamment au niveau du pli de la face de la vulve ou également dans la au niveau de la queue il ya des chiens qui ont effectivement une petite queue en tire bouchon et il faut nettoyer quotidiennement entre les plis pour éviter l'apparition de surinfection donc généralement c'est relativement facile d'utiliser des lingettes imprégnées d'antiseptique pour assurer cette hygiène alors l'entretien des coussinets c'est fondamental notamment pour les animaux sportifs et les chasseurs donc surtout en été et en hiver donc lorsque les coussinets sont mis à rude épreuve en été par le but le bitume qui est chaud qui le goudron qui chauffe très très fort et qui peut faire des lésions donc attention aux balades préférez les balades dans l'herbe un plus tôt et l'hiver lorsque effectivement on va dans la neige ça peut être intéressant d'utiliser des pommades protectrice pour renforcer le coussinet parfois même notamment pour les chiens sportifs des solutions tannantes on peut utiliser pour les chiens qui ont des coussinets un petit peu fragiles des petits bottillons alors l'entretien des griffes généralement il n'est pas spécialement nécessaire sauf dans certains cas on va devoir effectivement raccourcir un petit peu la grille sur la petite photo donc de droite vous voyez on discerne facilement puisque la griffe est transparente la la zone où on peut couper et on essaye donc de ne jamais couper là où la griffe en fait est rose on voit le rose c'est la matrice de la griffe et là on risque des saignements importants si ça arrive ce n'est pas grave on peut utiliser un petit peu de coton pour essayer d'arrêter le saignement et on peut appliquer un petit point de super glue ça peut effectivement donc aider à arrêter le saignement il y a également des dispositifs qui sont vendus par dremel qui permettent de limer les griffes des chiens et des chats de façon assez régulière voilà il faut par contre habituer je pense l'animal relativement tôt en tout cas c'est important d'avoir un matériel bien affûté pour faire une coupe franche et non douloureuse l'hygiène des oreilles est particulièrement important donc on évite le coton tige qui a tendance vous l'avez vu le conduit est un aile à tasser les sécrétions au fond du conduit et on va utiliser généralement une lotion auriculaire donc adaptée je vais vous montrer une petite vidéo vous avez donc ici l'entrée du conduit auditif donc vous allez vous munir donc de la solution instiller une bonne giclée de produits de façon à bien remplir le conduit auditif vous allez ensuite réaliser donc un massage doux du conduit auditif externe et puis donc relativement longtemps pour bien mettre en suspension en fait le cérumen et ensuite on va laisser donc l'animal s'ébrouer et à l'aide donc d'une petite compresse ou de papier hygiénique ou de sopalin on va délicatement donc nettoyer l'entrée du conduit auditif et inutile d'aller chercher donc le coton tige on pourra éventuellement utiliser le coton tige pour nettoyer les petites circonvolutions à l'entrée du conduit mais jamais à l'intérieur voilà et puis on rappelle les cotons tiges c'est pas idéal pour l'environnement alors lorsque les animaux visent la sénescence on peut avoir plus de pellicules un peu lâche terne il ya des soins spécifiques qui existent pour leurs vertus donc anti occident qui sont riches en oméga 3 qui peuvent essayer de d'améliorer un petit peu le renouvellement épidermique il ya beaucoup de chiens également qui souffrent avec l'âge d'une hyper kératose du nez des coussinets et des coudes donc ils ont des cales de pression alors vous avez beau rembourrer le matelas en général ils vont toujours s'y coucher à côté et vous pouvez utiliser alors des baumes hydratant avec certains principes actifs pour restaurer donc la peau et la protéger c'est relativement efficace ça peut être très intéressant l'éviction solaire est très importante sur les animaux donc blanc le chat on sait notamment pour les oreilles il peut y avoir effectivement le développement de lésions cancéreuses comme vous pouvez le voir sur les paupières sur également le pavillon et tout à gauche vous avez un chien effectivement qui a des lésions précancéreuse donc de de la truffe du nez pardon et il faut effectivement donc les protéger ces animaux soit avec des crèmes à base d'oxyde de zinc il ya une seule marque actuellement qui commercialise en médecine vétérinaire donc des filtres solaires on teste toujours un quel que soit le filtre solaire humain ou pas là l'absence de réaction allergique aux filtres solaires sur un petit bout de peau pour vérifier effectivement qu'il ne qu'il ne provoque pas de réaction allergique en tout cas ces filtres doivent être renouvelés régulièrement et on évite en tout cas l'exposition entre 10 heures et 17 heures la plupart c'est vraiment la meilleure des recommandations on pourra protéger les paupières et les yeux avec des petites lunettes de soleil qui sont commercialisés alors un petit exemple amusant les chats nus qui ont une séborée un naturel de leur peau on peut utiliser des shampoings assez régulièrement des émollients et des lingettes pour essayer d'enlever donc régulièrement ce petit matériel donc séborique qui se dépose souvent à l'entrée du conduit auditif à la base des griffes et entre les doigts lorsque les animaux sont en surpoids souvent ils ont des difficultés à se toileter donc on peut utiliser des petites pipettes riche en oméga 3 et en certains principes actifs pour restaurer le film lipidique cutanée et éliminer donc c'est ce quoi certains chats ont ce qu'on appelle de l'acné c'est un petit trouble folliculaire qui n'a rien à voir avec la les hormones rien rien du tout mais qui peut se développer et ses affections bénéficient vraiment donc de soins réguliers pour aider à la vidange des comédons donc on peut utiliser des petites lingettes antiseptiques des petits spotons des petites pipettes antiséboriques ou des shampoings pour les animaux les plus conciliants pour éviter comme vous voyez sur l'image la plus à droite le développement de surinfections bactériennes relativement importantes voilà le stud take c'est la queue des talons il ya certains chats qui développent au niveau donc de la queue une séborée des pertes de poils avec des squabes donc ça nécessite bien entendu de le montrer à votre vétérinaire mais l'utilisation en fait de topique tirato régulateur permet en général de nettement améliorer effectivement donc l'aspect en l'appliquant régulièrement une fois par semaine avec un brossage régulier alors comment optimiser les soins n'hésitez pas à demander à votre équipe à vos vétérinaires nous sommes là pour vous conseiller les assistantes aussi qui sont là pour recueillir toutes vos interrogations pourront vous expliquer et faire des démonstrations donc c'est important d'entretenir néanmoins ce lien et néanmoins il ya des moments où vous devez vous alerter et il ya peut-être nécessité de consulter notamment lorsque vous observez des démangeaisons des rougeurs des pertes de poils des croûtes des boutons voilà vous avez ici donc différents exemples il ya un chien qui se lèche beaucoup parce qu'il souffre d'allergie de dermatite atopique il va falloir effectivement consulter assez rapidement avant que les choses ne s'aggravent vous avez ici un chien qui a perdu beaucoup de poils il souffre d'une démodécise c'est à dire d'une infection parasitaire ou de l'échemagnose comme ici donc ce chien qui présentait des petites lésions au bout du pavillon lors d'otites il faut systématiquement consulter si vous voyez que votre animal a des rougeurs des démangeaisons un port de tête anormal se plaint à du cérumène en quantité anormale ou d'aspect anormal plus liquide mauvaise odeur il faut consulter pour éviter donc des problèmes plus important notamment une otite moyenne il faut consulter aussi pour vérifier notamment qu'il n'y ait pas une un épillé notamment en cette saison c'est à dire des corps étrangers pour les griffes également ça peut être intéressant de consulter lorsque vous observez une usure anormale des griffes fragilisées friables ou une chute de griffes ça peut arriver dans différentes pathologies ou même lorsque l'animal en fait a des troubles neurologiques une hernie discale sa patte peut frotter ses griffes peuvent frotter de façon anormale avec le sol et occasionner une usure anormale ça peut être un signe d'alerte au niveau des coussinets il y a pas mal de maladies et de traumatismes qui peuvent se traduire par des lésions au niveau donc des coussinets lorsque vous observez des fissures des squames des croûts des ulcères des gonflements anormaux ça peut traduire une pathologie particulière il faut pas hésiter effectivement à nous les montrer d'une façon générale l'hygiène de la peau et du pelage comme vous l'avez vu concerne tous les animaux dès leur plus jeune âge et quelle que soit leur race alors c'est certain on connaît des races prédisposées mais c'est important effectivement pour tous les animaux qui vivent en contact avec nous et qui partagent notre foyer de régulièrement les entretenir et les y habituer ça permet également le dépistage rapide d'éventuels problèmes dermatologiques et on ne le répétera jamais assez nous sommes là en fait pour vous aiguiller et vous donner les conseils appropriés voilà je vous remercie de votre attention j'espère que cette présentation vous a intéressé merci beaucoup anne c'était vraiment très clair très intéressant il ya de nombreuses questions beaucoup de beaucoup de personnes nous ont interrogé sur sur les traitements donc ça c'était quand même sont des questions qui sont un peu difficiles parce que ça passe quand même par les consultations on essaiera de leur répondre probablement par écrit façon le plus détaillé possible plusieurs personnes nous ont interrogé sur la façon dont on peut brosser un chat qui le refuse alors ça ça peut être effectivement un peu complexe est-ce que vous avez une solution miracle docteur alors pas forcément il faut peut-être essayer les gants avec des petits picots qui peuvent être relativement bien toléré en fait par l'animal il faut y aller par petites touches et toujours se mettre dans des conditions voilà ne pas essayer de l'attraper trop brutalement à un moment où c'est un peu plus propice au câlin éventuellement le soir devant le canapé et essayer ces gants ça peut être une alternative intéressante voilà alors par exemple dans les questions qui sont pas forcément faciles à traiter sans boire animale voilà on a un setter irlandais de sept mois qui a des pellicules comment régler son problème alors c'est une question qui n'est pas forcément évident je pense qu'il y a plusieurs paramètres à contrôler alors notamment son alimentation savoir si tout est bien équilibré les parasites également c'est certain simplement le fait d'avoir quelques plus ça peut des fois entraîner un renouvellement épidermique accru et l'apparition donc de pellicules et puis ça doit être interprété dans un contexte un petit peu plus large savoir est ce qu'il a des démangeaisons est ce qu'il ya d'autres choses et éventuellement il faudra peut-être voir avec le vétérinaire pour réaliser des petits prélèvements avec un petit scotch notamment pour vérifier qu'il n'y ait rien d'autre qu'il n'y ait pas de surinfection etc donc je pense que si les choses classiques l'alimentation les traitements antiparasitaires sont relativement bien gérés on peut certes essayer un traitement local avec un shampoing un petit peu antiséborique mais je vous invite quand même à vous poser la question effectivement de savoir s'il n'y a pas autre chose derrière et peut-être à consulter dans ce cas là d'autant que c'est un jeune animal voilà beaucoup de questions portent sur la gestion de l'atopie et oui c'est vrai que c'est une problématique qui est de plus en plus importante je crois qu'on a de plus en plus d'animaux allergiques comme chez l'homme et effectivement les soins locaux l'hygiène font partie de la gestion de l'animal atopique et on sait que ces animaux là outre une réaction anormale de leur système immunitaire ont également une barrière cutanée qui est souvent altérée une peau qui est sèche qui est plus perméable aux allergènes également et qui bénéficient d'une hydratation régulière et de soins cutanés important voilà que je sais pas s'il y avait j'ai un peu coupé alain désolé non 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 c'est voilà oui par exemple il y a beaucoup d'inquiétudes autour des médicaments bon la cortisone l'apocal aussi semble soulever les questions précises que j'avais encore jamais rencontré on peut pas reprocher à l'apocal de déclencher des cancers alors c'est une thérapeutique qui est relativement sûre d'usage et globalement c'est un médicament sur lequel on commence quand même à avoir un petit peu de recul et ce qui semble vraiment être sûr d'usage après ça reste un médicament avec des effets secondaires possibles mais moi j'avoue n'avoir jamais fait de déclaration de pharmacovigilance et pourtant j'en ai prescrit depuis très longtemps maintenant d'une façon générale je pense qu'il faut intégrer les soins d'hygiène et la restauration de la barrière cutanée d'une façon générale avec même les compléments en oméga 3 etc des immunomodulateurs naturels qui peuvent être donnés par voie orale soit en complément en capsule en gélules à côté et dans l'alimentation directement intégrée en complément de soins locaux toujours dans un but de diminuer la consommation de médicaments que ce soit l'apocal, que ce soit la cortisone également le but c'est d'avoir une approche multimodale d'une maladie qui est multifactorielle et également d'envisager aussi la désensibilisation cutanée qui peut permettre aussi de diminuer la consommation de médicaments donc c'est vrai que c'est un sujet très vaste je pense qu'il faudrait peut-être faire une webconf atopie moi je serais ravie, c'est un sujet qui est passionnant voilà bon entendu, écoute, merci beaucoup Anne merci à tous les participants et donc nous allons nous efforcer de vous apporter le maximum de réponses par écrit dans les prochains jours très bien, avec plaisir, bonne soirée à tous merci d'être venus à bientôt au revoir merci 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 Merci. Merci.